Je me demande où est-ce que je me trouve en ce moment... Hey, what's up, j'espère que vous avez tous magnifiquement bien, comme vous avez pu le voir dans la petite intro que j'ai fait avant l'intro, bref c'est compliqué, mais bon, l'avant intro, comme on peut dire, on est aujourd'hui sur SkillPVP les amis, je suis très 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 content d'être là aujourd'hui, parce que c'est la 8.1, la version 8.1, donc il y a un reset total de vos stuff, de la map, etc. Mais, il y a plein de nouveautés cette fois-ci les amis, SkillPVP ne nous a pas déçus les amis, je dois vous avouer personnellement, je vais vous donner mon avis dans cette vidéo-là, c'est pas une vidéo rémunérée, je vous le dis tout de suite, pour ceux qui vont penser, le fondateur, c'est quoi son pseudo? Snesix, il m'a contacté et il m'a dit, ouais, tu veux-tu présenter SkillPVP un peu avant tout le monde, j'ai fait ok, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo spoil ainsi que avis. Moi je sais vraiment à peu près tout ce qu'il va y avoir dans le serveur, plus d'autres polls qui vont arriver plus tard qu'ils m'ont dit aussi, là je vais vraiment parler des trucs qui sont mis en place, ainsi que des trucs que j'ai noté, qu'il m'a noté sur le côté, et puis je vais essayer de faire ça dans les 10 prochaines minutes. Donc voilà, si vous voulez tout savoir sur SkillPVP les amis, je vais essayer de faire de mon mieux pour tout vous expliquer aujourd'hui. Donc, on va commencer dès le début les amis, vous, perdez pas vos kits, vous perdez pas vos grades, vous perdez pas vos points boutique, je sais qu'il y en a plein qui ont posé des questions sur Twitter, etc. Vous gardez tout ça, le seul truc qui reset c'est la map, ainsi que la map, les ordres d'orchestre, les inventaires, tout ce qui a rapport avec les inventaires, vos performances, statistiques, etc. Tout ça reset, ça retourne à zéro, c'est comme une nouvelle version, ça s'appelle la version 8.1, donc voilà. Bon, on va commencer par ce qui est le plus intéressant les amis, vous le savez tous, sur SkillPVP l'armure la plus populaire c'est l'armure en space, comme vous voyez ici, l'armure en space. Mais cette fois-ci, ils ont rajouté une armure en space avec un 6-pack, donc il y a une armure beaucoup plus difficile à crafter, comme vous pouvez voir, et elle vous donne une texture assez stylée. Donc, attendez, on va voir vite fait, voilà, vous voyez, ça donne une texture assez stylée, quand on la met sur nous, comparativement à l'autre texture aussi, regardez l'autre texture qui est en modèle 3D. Maintenant aussi, il faut savoir que toutes les textures sont en modèle 3D, donc celle en urite, si vous avez les 4 pièces en urite, elle est en modèle 3D. Si vous avez les 4 pièces en, c'est l'amnium, elle est modée, épidote et météo aussi. C'est plutôt intéressant de ce côté-ci. Ensuite, il y a aussi le gros changement les amis, c'est le craft de la space. Donc, le space a changé, donc avant, comme vous saviez, avant, c'était 3 Tita, 2 Cynalium, 1 Mété et 3 Urite. Maintenant, c'est 4 pépites dans les 4 coins, et une Mété au milieu avec 1 Tita, 1 Uranium et 2 Cynalium, donc 1 Uranium, qu'est-ce que je raconte ? De l'Urite, excusez-moi, je suis un peu perdu, mais en gros, voilà, vous avez compris, c'est plutôt difficile maintenant de crafter le truc. Ensuite, pour crafter le plastron, vous allez me dire, ouais, mais c'est de la merde, quoi, c'est comme un plastron, ça se craft comme un plastron normal. Et bien non, les amis, parce que regardez, ça prend 8 blocs de Mété, donc c'est 9 fois 4, vu que vous savez qu'un bloc, ça prend 4, donc on va juste retourner pour réouvrir, voilà. Donc, ça prend 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, ça prend à peu près 40, plus le plastron normal, donc le plastron normal qui est 8 space, comme vous savez déjà. Donc ça, ça va être assez difficile à crafter. Donc ça, c'est une nouvelle armure. Cette nouvelle armure vous donne des avantages aussi sur le PVP. Faut savoir qu'elle a seulement 500 de durabilité de plus, donc c'est pas énormément, mais c'est surtout nos poisons et nos debuffs. Nos debuffs complètement, en fait. Tu peux pas prendre de slowness, tu peux pas prendre de slowness. Donc, j'ai dit la même chose des fois, tu peux pas prendre de poison et tu peux pas prendre de slowness. Désolé, les amis, je suis perdu, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je suis vraiment désolé, les amis. Donc, ça, c'est vraiment intéressant quand tu veux PVP ou quoi, mais comme j'ai dit, ça coûte extrêmement cher à crafter. Donc ça, il faudra l'utiliser stratégiquement. Maintenant aussi, il y a une limite de repair. Donc comme vous savez, il y a une limite de repair que vous avez dû voir sur tous les items ici. Donc par exemple, quand vous faites des dégâts avec votre épée, donc attendez. Je vais aller voir mon ami Marc. Donc Marc, il est dans la warzone. C'est un PNJ, on va y revenir plus tard. Mais par exemple, je vais taper Gustavo. Voilà, donc Gustavo, je l'ai tapé. Vous voyez, mon armure est endommagée. Je vais faire un petit repair. Donc, slash repair. Ok, on peut pas faire cette commande en combat. What the fuck? Donc voilà, mon coup de done est terminé. Maintenant, je fais slash repair. Et comme vous voyez, maintenant, j'ai 13 sur 15. Parce que j'ai bien entendu tester avec eux juste avant. Et, ce qui arrive quand vous êtes à zéro, comme cette hache ici est à zéro, ben vous pouvez plus la reaper. Comme ça va vous dire, vous ne pouvez pas être... Ça va vous dire que vous n'avez rien à reaper. Un truc comme ça, vous voyez. Comme là, regarde, vous n'avez aucun objet à reaper. Vous voyez, j'ai reaper mon armure, mais il n'y a rien à reaper ici. Si vous comprenez, donc là, c'est zéro sur dix. Ça ne se répure pas. Même si je tape mon ami Gustavo. Je vais vous montrer après en tapant Gustavo. Vous allez voir, ça ne fait rien du tout, les amis. Aussi, il y a des trucs qui sont quand même assez intéressants. C'est que maintenant, dans la Warzone, vous pouvez masquer votre identité. Donc, ça va faire des trucs assez stylés. Pour l'instant, je ne sais pas pourquoi Gustavo, il n'est pas en identifiant masqué. Mais bon, en gros, maintenant, vous pouvez vous cacher votre pseudo dans la Warzone. Je vous mettrai un screen à l'écran pour vous montrer ce que ça donne comme truc. Ou sinon, vous allez le voir plus tard. Mais en gros, c'est vraiment stylé. Donc, je vais revenir à mon truc de Reaper. Slash Reaper, vous voyez, ça ne se reaper pas. Elle est irréparable. Ensuite, ce n'est pas tout dans les nouveautés, les amis. Il y a aussi la Space Axe. Donc, qui est une axe de fight. Mais là, ici, c'est une axe assez spéciale, les amis. Parce qu'elle ne consomme pas vraiment... Elle ne consomme pas. Ce que je veux dire, elle consomme beaucoup de Space. Mais elle ne fait pas beaucoup de dégâts. Ce que je voulais vous dire, c'est que ça fait moins de dégâts qu'une Farm Axe. Donc, vous voyez, ce n'est vraiment pas super bon. Mais ça fait 10 de durabilité de moins. Comme ici, vous voyez en haut la durabilité. Ça fait 10 à chaque coup que vous donnez. Donc, c'est vraiment utile pour retirer la durabilité. Mais pour faire des dégâts, par exemple, la personne ne perd quasiment aucun cœur. Si elle a absorption, elle perd 0 cœur pour être franc avec vous. Donc, ce n'est pas super bon pour PVP dans le sens de faire des dégâts. Mais c'est bon pour enlever la durabilité. Donc, ça va être une armure vraiment à surveiller les amis pour le courant de cette version 8.1. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Maintenant, on va passer au truc encore plus intéressant. On va passer au système du shop. Donc, il y a un nouveau système qui n'était jamais vu sur aucun autre serveur. Et qui a été vu surtout sur des serveurs comme des jeux plutôt, comme Arma 3 et des trucs comme ça. Ça s'appelle la bourse. La bourse. Si vous ne savez pas c'est quoi la bourse dans la vraie vie, c'est des trucs qui montent et qui descendent. C'est trop compliqué à comprendre. Restez sur Minecraft. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici ? C'est voir la bourse. Comme vous voyez ici, la bourse en ce moment n'est pas super, super bonne. Pour les citrouilles, c'est archi nul. C'est-à-dire que pour vendre une citrouille, attendez, on va voir. Pour vendre une citrouille, c'est 0,8 centimes. Donc, c'est vraiment pas super bon. Par exemple, je dirais que c'est les patates qui sont le mieux. Donc, je vais juste faire un exemple. Je vais acheter des patates. Donc, choisir la quantité. Je vais acheter 400 patates, par exemple. 400 patates. Et je vais les revendre. Donc, voilà. Je vais vendre 400 patates. Donc, là, comme on peut le voir, le mouvement de la bourse depuis les 3 dernières heures, il a descendu. Donc, avant, le prix il y a 3 heures était à 0,69. Maintenant, il est à 0,63. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont acheté. Mais, si plein de gens en achètent, par exemple, je ne sais pas moi, qui en vendent. Par exemple, je ne sais pas moi, je vends 400 carottes. Voilà, j'ai vendu 400 carottes. On va attendre un petit peu. Il faut attendre quelques secondes. Et on va voir, la bourse va changer. Donc, là, on peut voir que la bourse va soit descendre ou monter. Donc, on va aller voir. Elle a descendu. Non, elle n'a pas encore descendu. Donc, on va racheter des patates. Non, non, ça prend un peu de temps. On va acheter 2000 patates. C'est vrai. On va acheter 2000 patates. Et là, on va vendre les 2200 patates. Et là, vous allez voir un changement. Donc, voilà. On va vendre. Et là, il faut juste attendre quelques secondes, les amis, quelques temps. Il faut peut-être refraîchir le truc. Oups, je ne sais pas. Donc, là, on peut voir que les patates ont descendu de fou. Comme vous voyez ici. Maintenant, le prix des patates, c'était 60 de l'unité. 69. Maintenant, c'est 35. Donc, ça ne vaut quasiment plus rien, les amis. C'est comme la vraie bourse dans la vraie vie. C'est pareil. Mais je ne sais pas vraiment bien vous l'expliquer. Mais en gros, voilà. Ça, ça l'a descendu. Maintenant, ce qui est bon à vendre, c'est les carottes. Mais les carottes, juste avant, les carottes étaient à 45 centimes. Et là, maintenant, si tu les vends actuellement, c'est à 75. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que vous allez devoir, avec la bourse, les trucs vont monter et descendre, monter et descendre. Et vous allez devoir farmer quasiment tout ce qui est ici. Vous allez devoir tout, 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 tout le farmer. Malheureusement, ce système de bourse, il est en test seulement sur l'agriculture. Mais peut-être, dans le futur, il va sortir sur les autres PNJ. On ne sait pas vraiment. Donc là, attendez. Je n'ai jamais vu ça participer à l'A2TRI. Donc, acheter un ticket, 250. Je n'avais jamais vu qu'on pouvait faire ça. Donc, on peut-il acheter plusieurs tickets ? Non, je ne pense pas. Mais bon, en gros, c'est cool. Ils ont remis l'A2TRI. Ensuite, il y a un truc qui est ici super intéressant maintenant. C'est le classement faction en soi, système de faction, qui a changé. Donc, maintenant, il y a un cœur de faction. Donc, le cœur de faction, je ne l'ai pas sûrement. Je ne pourrais pas vous le présenter. Je vais aller demander qu'on m'installe un cœur de faction quelque part et tout plus tard pour vous le montrer. Mais pour l'instant, je vais vous montrer l'arène. Parce que l'arène, vous savez, la dernière version, il y avait vraiment des problèmes avec l'arène. Il y avait des bugs, des trucs comme ça. Bref, maintenant, tout est corrigé et il y a plusieurs catégories. Donc, vous avez des combats libres à 3 contre 3, des combats libres à 2 contre 2 et des combats libres à 1 contre 1. Et vous avez aussi dominer l'arène. Donc, comment vous expliquer ça ? Dominer l'arène, c'est vraiment des combats où vous allez devoir fight 3 contre 3. Vous allez devoir vous préparer avec votre équipe et fight une autre équipe avec vos propres stuff. Les gagnants vont remporter le stuff de l'autre. En plus de remporter, si je ne me trompe pas, des avantages comme du triple point de vente ou des trucs comme ça. Des avantages en jeu. Je ne me souviens plus exactement des avantages en jeu. Je ne vais pas dire de la merde. Donc, je viens de m'arrêter là. Ensuite, ils ont beaucoup changé le système de factions en général. Donc, maintenant, comme vous allez voir, vous allez avoir un classement de ligue. Donc, moi, je suis dans la ligue légende, comme vous pouvez voir ici. Je ne sais pas c'est quoi les autres noms de ligue. Mais, en gros, chaque ligue aura un nom. Et, par exemple, les 5 premières factions seront dans la ligue légende. Ensuite, il y aura une autre ligue qui va s'appeler peut-être... Je ne sais pas, je vous donne une ici. Mais la maître, la truc maître. Ben, ça, ça va être les 10 autres... Les 10 premières positions, par exemple. Les 10 autres après le top 5. Bref, vous allez comprendre quand vous allez voir. Mais, ils ont fait un système assez intéressant. Maintenant, on peut voir les historiques de tous les gens qui étaient... De tout ce qui est arrivé dans votre faction. Tout ce qui vous a fait gagner des points. Donc, comme on peut voir ici, moi, j'ai utilisé le marchand 2 fois. Et ça m'a donné 110 points. J'ai utilisé... J'ai récupéré les points de mon cœur. Un point en plus. À la date exacte. Sneeze X a claimer chunk. Ça nous a donné 50 points en plus. Sneeze X a été tué. Donc, là, ça nous a fait enlever 3 points. Et tout en faisant plein d'actions comme ça, les amis. Vous allez augmenter et gagner des points. Mais, il y a des façons de plus en plus simples de gagner des points. Par exemple. Je vais vous montrer un truc con. Par exemple. Là, on est en ce moment. Si on fait F-info. F-info. On est à 313 points. On a un claim. Premier au classement. 3 membres de connectés. On l'a créé il y a quelques jours. Aujourd'hui quand même. Donc. En fait. Je vais aller à mon home Mark. Et Mark c'est un PNJ qui se promène dans la Warzone aléatoirement. Mark est un... Il peut être n'importe où. Pour l'instant il se trouve ici. Mais dans une heure il peut être changé d'endroit. Et qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez vendre des items à ce jeune marchand. Et ce jeune marchand vous propose des points de faction. Donc. Par exemple. Vous avez tué quelqu'un en full space. Et vous avez déjà trop de full space. Si vous voulez donner des points à votre faction. Ben. Vous pouvez donner des points comme ça à votre faction. Donc. Par exemple. Moi je veux garder. Je ne veux pas le plastron. Je trouve que ça ne sert à rien. Mais ça donne 80 points à ma faction. Et ma faction a vraiment besoin de 80 points. Donc. Je vais lui donner. Donc. Là. Vous voyez. Ma faction a gagné 80 points. En plus. Donc. Voilà. En plus. Donc là. Qu'est-ce que je peux faire ? C'est que je peux voir. Les statistiques de mes membres. Donc. Aussi. Je peux voir comme ça. On peut voir. Les statistiques de Sneez X. Donc. Sneez X. Il est mort une fois. Il a combien d'argent ? Il est dans le série kill. Les blocs cassés. Les monstres tués. Il y a aussi un système. Où on peut voir les achievements de chacun des joueurs. Sachant. Que nous aussi. Nous avons les achievements. Donc. Par exemple. Je vous donne un exemple tout con. Je vais marquer icons. Ok. Je crois que si on fait icons. Voilà. Ça c'est moi. Là. Mon enchantement. Bon. Mon achievement enchantement. Putain. J'ai eu de la difficulté là-dessus. Donc. C'est utiliser 100 niveaux en enchantement. Niveau 2. Niveau 3. Niveau. T'sais. Puis. On en rajouté au fur et à mesure. Mais il y a vraiment plein d'achievement. Donc. Comme tu vois. Celui-ci. Il devient un peu plus dur. T'sais. C'est crafter un. Un petit tas. Crafté 64 flèches à effet. Crafté 168. T'sais. Vous voyez. Tout devient de plus en plus dur. Jusqu'à temps au niveau 3. Je ne sais pas si ça donne des récompenses. Quand on les complète. Je ne sais vraiment pas. Je ne saurais pas vous dire les amis. Je suis désolé. Mais. En gros. Comme vous avez pu voir. C'est vraiment intéressant. Le système de points. De faction. Mais. Ce n'est pas tout. Parce qu'il y a aussi un système de cœur. Que je vais essayer de faire installer maintenant. Ok les amis. C'est bon. Je suis dans la nature. Avec mon cœur de faction. Maintenant. Je vais claim. Donc. F claim. J'ai claimer trunk. En faisant F map. Je peux voir que je suis en plein milieu de mon claim. Je vais poser mon cœur par terre. Et donc. Pour crafter le cœur. On va aller juste vite fait voir le wiki. Pour crafter le cœur. C'est super difficile les amis. C'est quand même vachement difficile. Parce que ça vous prend. Ça vous prend. Une vitre renforcée. Donc la vitre renforcée. C'est 4 pépites avec ça. Ensuite. Quand vous avez la vitre renforcée. Il faut retourner encore chaque fois. Putain. Ça va être long. Vous avez le ventilateur. Donc le ventilateur. Qui est ça. Avec des métées aussi encore. Au total. Je crois que ça coûte une vingtaine de métées. La vitre renforcée. Je vous l'ai déjà montré. Et ça vous prend la base. Donc. Pour faire marcher cette magnifique machine. Ensuite. Dans cette magnifique machine. On peut voir que. Vous avez un réservoir. Donc. Il faut placer des minerais. Pour activer le cœur. Donc. Je vais vous montrer vite fait. Donc. C'est des minerais. C'est quoi. Les minerais. Ça se trouve dans quoi déjà. J'ai oublié comment je vois Minecraft. Les amis. Tord. Tord. Ok. On déminerait de diamant et de fer. Donc. On va mettre des minerais de diamant. Et de fer. Et on va voir que. Ça va commencer à utiliser de l'énergie. Etc. Pour faire marcher. La machine. Et nous donner des points. Va être rendu en haut. Ça va nous donner un point. Vous voyez. Un point. Un point. Un point. Et en gros. En augmentant les points comme ça. Vous allez pouvoir récupérer des points. Pour votre faction. Donc. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. F. Info. Là on peut voir que j'ai récupéré. Un point de ma faction. On va aller à l'autre page. A été tué. Voilà. A claimer chunk. Et normalement. Dans quelques minutes. Ou quelques secondes. Je ne sais pas quand est-ce que ça va se rafraîchir. Mais ça va dire qu'alconne. Vous a récolté un point. A récolté un point. Comprenez ce que je veux dire ou pas. Oui. Vous avez compris. Parfait. On continue. En faisant ça. Il y a aussi des trucs que vous pouvez vous faire. Entre disons. Protéger. Pour protéger votre coeur. Je vais aller dans les blocs. Et par exemple. Je sais que la pierre des météorites est super bonne. Vous ne pouvez pas construire tout près du coeur. Mais vous pouvez faire une protection comme ça. A votre coeur. Pour pouvoir le protéger. Il y a tous les membres de votre faction. Qui peuvent mettre des minerais. Retirer. Et le réparer. Par exemple. Je crois qu'il n'y a personne qui peut retirer les minerais. Sauf le fondateur. Enfin. Le créateur de la faction. Donc. Vous allez pouvoir le réparer. Par exemple. Je me fais attaquer. Je me fais attaquer par un méchant de faction. La méchante faction attaque mon coeur. Ok. Boom. Mon coeur a perdu de la vie ou pas? Non. Mon coeur n'a pas perdu de la vie. Vu que mon coeur est trop fort. Ok. Mon coeur n'a pas perdu de la vie. Je ne sais pas pourquoi. Mais on va voir ça à ça plus tard. Ok. Par exemple. TNT uniquement. Ah. Ok. Ok. Tu vois. Je suis un peu con en fait. Donc. En gros. Ah. Ça veut dire que ça. Il faudra faire des canons et tout. Donc ça. Ça peut être plutôt intéressant en fait. Donc. On va mettre. Voilà. On va mettre ça comme ça. On va mettre ça comme ça. Et comme ça. Donc. Par exemple. Voilà. J'ai mis ma TNT. Et là. Mon coeur va. Tiens. Je veux ça. Nice. Maintenant. Il a fait des dégâts. Comme vous voyez. Il a arrêté la production. Donc. On peut toujours récupérer les 9 points. Mais il faut le réparer. Donc. Pour le réparer. Ça va coûter de l'argent. Pour l'instant. Moi. J'ai de l'argent infini. Donc. Ça ne dérange pas. Mais vous allez devoir payer de l'argent. Pour réparer votre coeur. Pour qu'il commence à se remettre en marche. Comme vous voyez. La ventilateur en haut. Il est en marche. Et c'est comme ça que tu devras protéger ton coeur. Vous allez devoir faire des protections. Mettre de l'eau. Je ne sais pas. Comment vous allez faire pour protéger vos coeurs. Mais. Si vous perdez votre coeur. Donc. Par exemple. Si le coeur est détruit totalement. Ben. Vous perdez toutes les minerais que vous avez consommé. A l'intérieur. Donc. Par exemple. Je vais vous montrer vite fait. Donc. Oups. J'étais en sneak. Mais. Par exemple. Si votre coeur est détruit totalement. Vous allez voir. Attendez. Woppe l'oeil. Et. Woppe l'oeil. Je crois que le coeur. Il en reste encore. Il y a quand même pas mal de vie. Les amis. Quand même. On ne va pas se mentir. Il y a quand même pas mal de vie. Là. Vous allez voir. Il va casser. Normalement. Boum. Boum. Et. Boum. Donc. Là. Le coeur. Il nous reste quasiment plus de vie. On va encore le casser un peu. Ce ne sera pas long. Même les murs. Les murs en mété. Sont moins résistants. Voilà. Les murs en mété. Sont moins résistants. Que le truc. C'est ouf ça. Bon. Voilà. Je crois que c'est avec la dernière. Je ne suis pas sûr. Et. Boum. Comme vous voyez. Le coeur disparaît. Vous perdez tout ce que vous avez consommé. Pour le créer. Mais ça. Il ne faut pas oublier. Que vous avez énormément consommé. Pour le créer. Parce que ça coûte super cher à créer. Et vous perdez aussi. Votre. Votre façon de faire des points. Facilement. Entre guillemets. Facilement. Donc. Voilà. Ça c'est pas mal. Tout. Niveau du truc de faction. Je pense que j'ai fait le tour. Je vais juste pas. Vous avez sûrement dû le voir. Maintenant. Dans le table. Le table a changé. On peut voir le nombre de joueurs connectés. Le nombre de staff connectés. Et les staff connectés. Apparaissent dans la liste à côté. Sauf les fondateurs. Bien sûr. Je n'ai pas parlé du bouclier de faction. Donc en gros. Si le bouclier que j'avais dans les mains. Que vous avez vu. Vous pouvez. La perte de points. Dans le fond. Ça l'empêche de perdre des points. Ça l'empêche de quoi c'est quoi? Empêche la perte de points. Pour toute une faction. Pendant trois heures. Donc. Je ne sais pas ce que ça veut dire vraiment. Ça ne fonctionnait pas tout à l'heure. Donc je ne saurais pas vraiment vous le dire. Mais ils vont sûrement vous expliquer. Eux les fondateurs. Mais ça protège en fait. Que tu ne peux pas te faire attaquer pendant trois heures. Ou tu ne peux pas perdre de points pendant trois heures. Un truc comme ça. Ça l'explique dans le truc. Je vous ai expliqué la bourse. Je vous ai expliqué. Le. Le truc. Comment ça s'appelle. Les trucs invisibles dans la warzone. Donc tout le monde peut se mettre invisible. C'est juste en option. Paramètres. De jeu. Et vous mettez identité masquée. Donc quand vous êtes dans la warzone ou quoi. Vous ne voyez rien. Je vous ai parlé des nouveaux items. Donc le plastron renforcé. La space hack. Je ne vous ai parlé peut-être pas. Je ne vous ai pas parlé des enchères. Mais là je ne peux pas en lancer. Mais en gros il y a une enchère. Comme j'ai fait avec la loterie. Enchères please. Donc je vais montrer vite fait les enchères. S'ils sont là. Ensuite comme vous avez dit. Je vous l'ai déjà montré. Maintenant vos stats. Vous pouvez voir tous vos stats. Vos achievements et tout. Ça c'est vraiment intéressant. Il me reste un dernier truc à vous parler aussi. Tout de suite après. C'est. Je vais vous parler maintenant. En fait. Le temps qu'il lance une enchère. Parce que je pense que ça prendra du temps. C'est le système de access. Donc F access manage. Voilà. Vous pouvez maintenant mettre plus facilement. Managez vos access. En fait. Comme vous voyez ici. Manage certains joueurs. Donc moi par exemple. Je veux mettre. Je veux mettre. Ourole Boulouk. Donc je vais mettre Ourole Boulouk. Donc là on va faire Ourole Boulouk. Ajouter Ourole Boulouk. Je crois que c'est comme ça qu'on écrit son pseudo. Je vais ajouter. Et là maintenant Ourole Boulouk. Et accès dans mon claim. Les autres factions. Aucune. Les factions Alli et Tris. Aucune. Voilà. Comme ça. Il y a seulement Ourole Boulouk. Qui peut construire la montrée. Oh. 8 ce qu'il parait. Nice. Donc là par exemple. Vous voyez. En haut on fait U. On va miser. On va miser par exemple. 1000 dollars. Tiens. J'ai mis 1000 dollars. Et là. Lui peut renchérer. 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 Et au final. Quand l'enchère est terminée. La personne qui va gagner. Comme vous voyez là. Lui a mis 1050. Là moi. Je vais faire chier un peu. Je réappuie sur U. Je vais mettre 1055. Ok. Ok. Voilà. Juste pour le faire chier. Attends. Non. Il faut que je met. La minice minimum. C'est de 100. My bad. Oh. Là j'ai mis 10 000. Sans faire exprès. Oups. Et là en gros. Je peux avoir. Le temps va s'écrouler. Et la personne qui gagne l'enchère. Donc après le moment. Par exemple. Vous voyez. Vous allez voir. Attendez. Je crois. Si renchérer. Si renchérer. Ça donne 10 secondes de plus. Donc par exemple. Je ne sais pas. Je vous donne un exemple tout con. Mais l'enchère termine en ce moment. Donc l'enchère va terminer. Je ne crois pas qu'il y aura assez d'argent. Notre ami. Pour m'en mettre. Donc je vais recevoir un item. Dans mon inventeur. Et puis j'aurai gagné l'enchère. C'est pareil pour. C'est pareil pour tout le monde. Donc si. Tout le monde a sa chance. Ça dépend juste comment vous pariez. Mais faites attention à bien parier les amis. Parce que si vous faites une erreur. Comme moi j'ai fait. J'ai mis 10 000 à la place. Vous allez peut-être perdre beaucoup d'argent. Assez rapidement. Donc ça il faut faire attention. Et voilà. Vous voyez. Quand on les ouvre. Voilà. On peut voir en bas. Qu'est-ce qu'on a gagné. Donc voilà. On a gagné. 2 Z de Gripper. 1 arc anti-bag AP. Des pépites de Tita. Des bananes. Des bananes enchantées. Des pépites d'Uryth. Il y a aussi. Un nouveau skill bag. Donc le tout nouveau. Qui s'appelle le Legendary Bag. On va en ouvrir. 6. Je crois que 6 c'est un bon nombre. Donc on va en ouvrir 6. Et en gros. Le Legendary Bag. Il est différent maintenant. Vous avez un système de comme ça. Donc ouvrir les coffres. C'est vous qui ouvrez les coffres. Donc boum. J'ai eu un épée. Charmness 2. J'ai eu un casse P3 Tita. Et j'ai eu 8 joints. Donc ça c'était pas super bon. Mais c'est beaucoup plus. C'est déjà beaucoup mieux. Que les autres skill bag. Qu'on a eu juste avant. 3 métés. Un arc blindness power 1. Et un protection 3. Donc ça aussi c'est super bon. Encore une fois. On voit que c'est beaucoup mieux. Oh. 64 rares de mort. Damn. On voit que c'est beaucoup mieux. Que. Beaucoup mieux que. Comment ça s'appelle. Que les skill bag normal. Donc ça c'est vraiment intéressant. J'ai remarqué un truc aussi. C'est qu'on a un truc légendaire. Quasement sur tout. Au moins un des trucs. Donc là du fond. On a un 16 rares de mort. Qui est quand même vachement bon. Et le reste un peu moins bon. Mais on a toujours un truc. Qui est quand même assez bon. Je vais juste me cliquer vite fait. Pour pas avoir de soucis. Mais en gros. Voilà. Pour la plupart des ajouts. Il y a aussi beaucoup de modifications. Au niveau des lags. Etc. Ils m'ont dit qu'il y avait fait. Beaucoup d'optimisation. Pour générer moins de lags. Que ça en a produisait. A la version 8. Il y avait un bug. Et ils l'ont trouvé. Donc maintenant. Il devrait avoir beaucoup moins de lags sur le serveur. Bon c'est sûr que lors de l'ouverture. Les amis. Il y a des bugs. Parce que ça génère tous vos profils. Ça vous remet vos grades. Et ce genre de trucs. Mais normalement. Le serveur devrait tenir. Franchement. Je vais vous donner mon avis. Dans une prochaine vidéo. Je pense que c'est la vidéo de demain. Parce que là. Je dois quand même encore. Continuer à évaluer. Et tester un peu le serveur. Vu que c'est une. Entre guillemets. Avant. 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 Avant première. Parce que là. C'est pour révéler au grand public. Salut les amis. Le 1er juillet. Je vais vous tenir au courant. Sur mon compte Twitter. Je vais aussi vous faire gagner. 20 euros de points boutiques. Donc 20 euros de points boutiques. Ça vous fait. 20 points boutiques quoi. Et puis en gros. Vous allez pouvoir acheter des grades. Des skill back. Des trucs comme ça. Dès l'ouverture du serveur. C'est très simple. Vous avez juste à. Follow mon compte Twitter. Follow SkillPvp. Et retweeter le tweet. Que j'ai mis dans la description. Les amis. Merci encore à SkillPvp. Qui m'a permis de faire cette vidéo. Et puis merci à vous les amis. D'avoir écouté. J'espère que ça va faire grand plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt. Pour des nouvelles vidéos. Sur SkillPvp. C'était Rick Honds. A la prochaine.